Si le son est bon, s'il y a un problème audio, on est là, c'est le début du stream, donc on set up tout, mais on est pas sûr. Ah, il part sur son Pikachu ? Ça fait plaisir. Avec sûrement le meilleur skin de Pikachu, je dirais. Moi, je t'avouerais que j'aime bien celui avec la casquette. La bonne casquette. Et puis le chapeau de fête, il est mignon aussi. Et du coup, on va partir dans ce premier match de cette mini-sac première édition. Voilà, qui m'arrête au contraire. Alors désolé pour le layout qui sera un petit peu, pas forcément des plus pratiques pour le double. Le downbeat de Telly qui est un peu piffé là-dessus, c'est dommage. Le bon pari. Là déjà, les deux joueurs qui commencent à avoir une grosse pression sur eux. Contre la boule qui fait le double rebond, c'est excellent ça. Et puis l'équipe de Telly et Melka qui a un contrôle du terrain assez développé, puisque la plante, c'est sûrement un des meilleurs avantages stage du jeu. C'est quelqu'un qui te bloque le plus le terrain. Pikachu, ça peut très bien jouer à distance et très bien jouer défensif comme être très offensif. Une équipe qui est assez équilibrée. Très joué downbeat, Kimariko qui a fait équivé là-dessus. Le fer de Kimarito. Le gros fer qui vient catch l'haricot, l'haricot de la plante. C'est un petit peu gratuit, il a raison d'en profiter. Oui, c'est les premiers avantages qui sont pris par l'équipe bleue, le match Kimarito. D'ailleurs, on ne voit pas le match, désolé. Le match est caché. Oui, les pseudos. Oui, j'en parlais avec Telly Tello, le neutral beat de la plante, qui est un excellent outil en double. Mais attention à ne pas bourrer sur ton pote, parce que ça peut mener à des situations désastreuses. Et la deuxième stock qui est prise ici sur Melkanobi, il perd sa première stock. Le team combo qui n'a pas été suivi là-dessus, c'est dommage. Ça se chauffe, c'est la première game de la journée pour les deux joueurs. Enfin, c'est la première game de la journée pour les deux équipes. Attention, Telly Tello ne va pas se faire avoir sur cette recouvre. Il a eu le temps de mettre le shield avant que Kimarito vienne le chercher, même s'il est poussé offstage. Et Melka qui, de son côté, lui, viendra régler un peu cette histoire. En tout cas, j'apprécie beaucoup les compositions d'équipe dans les deux sens, parce que deux persos qui se complètent bien dans les deux équipes, et deux archétypes d'équipe qui sont à la fois très efficaces et très différents. Donc c'est assez agréable à voir. Et on remarquera notamment Kimarito qui utilise énormément son downbeat et qui l'utilise bien. Donc c'est assez intelligent de sa part. Malheureusement, ici, le combo d'équipe qui n'a pas été suivi. Mais le downbeat, une fois de plus, j'en parlais, qui vient choper la stock sur Telly Tello. C'est ça, c'est le bait. Tu fais croire que tu vas combo en équipe, mais non, tu fonces sur le mec, lui mettre la beyblade dans le visage. Un, deux, trois coups et après, il s'en va. Ah, ça fonctionne bien. Ah, bah, c'est trois petits tours et puis ils s'en vont. Ça, instantané. La belle réflexion de Kimarito sur le poison. Attention à ne pas se faire douiller là-dessus parce que ça peut faire extrêmement mal. Ah, Kimarito qui n'arrivera pas à revenir Telly Tello, qui a mis une bonne pression offstage et qui l'empêche de remonter. Dommage pour le joueur du dock. En effet, dommage. Mais malgré tout, la partie qui est assez équilibrée. Là, il va falloir qu'il commence à trouver le kill sur ce Pikachu parce qu'un Pikachu avec un peu de rage, tu n'as pas envie de tomber là-dessus, surtout en double. Bah, c'est ça. C'est ce que j'expliquais en début de partie. C'est que Melka, il a un perso qui a un très bon jeu défensif. Un peu comme Chic sur Smash 4. C'est-à-dire qu'il a moyen, ça va être plus complexe par contre pour lui, qui est seul face à deux. C'était assez rare pour le souligner, mais Melka avait encore deux stocks. Telly Tello est mort et il n'a pas pris sa stock. C'est-à-dire qu'il a totalement confiance en son mate. Après, il était à 120%, il avait une grande chance de mourir. Ouais, je suis d'accord. Peut-être qu'on laisse plus de chances à Pikachu en double, en 1v2, qu'à la plante. Je suis d'accord. Il semble cohérent. Timarito qui est sur l'Edge Guard avec le... On reverse les petites bouboules d'électricité. Très bonne utilisation des hubby de la part de Melkanobi qui lui permet d'éviter quelques coups et en même temps de gratter et de se mettre dans une bonne position. Ah, c'est dommage ça. Il faut trouver la solution maintenant pour Melkanobi. Essayer peut-être de prendre la balle sur le stock. Sur le mage. Le hubby qui ne passe pas et d'ailleurs, il se fait punir instantanément. Exactement, le gros F-Smash. Et une première game qui part du coup dans l'escarcelle du mage et de Kimarito. Et ouais, le mage qui est passé sur Lucina. Toujours fidèle à Fire Emblem d'ailleurs. Assez important pour le souligner. Avec un très joli sweat le mage. Ouais. Qu'on... J'ai pas l'impression. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, salut Thionip, salut Aïneko. Comment ça va les copains ? Très heureux de vous avoir à nos côtés aujourd'hui. Retourne sur Kalos. Toujours ce stage très grand. Pas de plateforme centrale. Ça peut être bénéfique au camping. Mais après, est-ce que c'est vraiment bénéfique à la plante ? Ouais. Je suis pas sûr. Un stage où la hauteur est difficile à prendre, Melka ? Notamment, c'est un stage où c'est compliqué d'avoir l'ascendance sur la hauteur. Mais en plus de ça, les plateformes permettent de mettre des downers ou des conneries du genre plus facilement, tu vois. En se faisant tomber de la plateforme, tu droppes de la plateforme, tu mets un downer. Et la plante, elle aime pas trop ça. Melka qui... Et qui commence par mettre un petit side B sur son pote. Frame 1. À mon avis, il a voulu reverse B. Il a voulu B-Reverse pour aller se mettre en sécurité. Telly et Melka qui commencent à se mettre des grosses patates dans la bouche entre potes. C'est pas forcément ce qu'il faut faire, surtout dans ce genre de situation. Ouais, c'est pas... On est encore sur un début de partie, on a l'égalité de poursort entre tous les joueurs, donc pas de déficit qui vient de cette petite action. Melka sur le Dair, peut-être sur le match n'est pas passé, mais sur le S-Match, ça poussera très loin. Le deep breath et le spike. C'est risqué de stall, c'est risqué de stall si proche du ledge. En effet, surtout avec le deep breath qui te laisse assez immobile, l'air de rien. Oh, très jolie tornade d'ici de la part de Kimarito pour à la fois follow le combo de son pote et éloigner Melka Nobby. Ouais, là, on a les deux joueurs rouges qui arrivent à avoir... Enfin, à les prendre en son but, peut-être. On va pousser Kimarito loin, le match qui doit trouver une solution pour sortir. Et c'est Melka qui va le sortir, voilà. C'est ça, qui va lui permettre de sortir de cette situation. Là, Melka Nobby qui est dans une zone assez fâcheuse. Mais il a réussi à s'en sortir de manière miraculeuse grâce à un side B. Attention au deep breath, à ne pas se faire avoir comme la dernière fois. Ouais, c'est... C'est un bon jeu de terrain qui est pris, mais encore une fois, l'équipe bleue qui se retrouve encerclée par l'équipe rouge. On s'en sortira avec quelques grabs de cette situation dangereuse. Le double, il ne faut pas oublier qu'en double, le positionnement sur le terrain est complexe. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et a une importance beaucoup plus grande qu'en simple. Totalement. Très joli hop-air ici de la part de Kimarito. Il s'est fait sécher Tellitello là-dessus. En même temps, il avait 180%. Il y a un moment, il faut mourir. Et de nombreux pourcents qui sont grattés ici avec le side B de la plante. Attention au pont du ballon. Allez, c'est peut-être moment. Tellitello sur le der, la boule qui ne passera pas derrière. Attention à ne pas se faire avoir sur sa recovery. J'apprécie l'idée du mage de ne pas aller edge guard et de retourner directement aider son pote pour mettre un maximum de pression. On les voit se punir. Les punitions qui toment en fait c'est assez spécial dans ce match. L'avantage est souvent pris par une équipe mais elle se fait punir alors qu'elle a l'avantage du positionnement. C'est ça. C'est assez spécial. Oui, je suis bien d'accord. Le mage a 180%. Kimarito, est-ce qu'il peut sauver son pote ? Oui ! Le pote est sauvé. Ah bah, il a mis le pote à l'abri. Ah, Kimarito, c'est un gars sûr. C'est le deuxième. Et il a réussi à le sauver sans le tuer. Il a fait son serment d'Hippocrate. Il est là pour sauver les gens. Le smash de Melka qui ne va pas passer. Dernière stock sur tous les joueurs sauf pour le mage. Le mage qui est à 195% et qui tient. Et on voit un Tellitello qui est beaucoup plus en retrait. Est-ce qu'il arrivera à remonter avec ce pair ? Oui, avec ce beat. Oh là là, les joueurs qui se cherchent un peu là-dessus. Oh, le poison qui va gratter jusqu'à 50% quasiment sur le mage. 43 en un move. Kimarito qui viendra... Ah non, pardon. Il restait une stock à Tellitello. Là, on est sur la dernière stock de tous les joueurs puisque le mage a perdu sa stock lui aussi. Peut-être une fin de set. Ils sont arrivés sur une victoire de l'équipe bleue. Il faut réagir du côté Melkanobi, Tellitello. Là, il va falloir faire quelque chose parce qu'on voit que... Après, ils ont l'avantage au niveau des pourcentages. Ils ont un Tellitello qui n'est encore pas trop haut pourcent. Et ils ont surtout une très bonne puissance de kill. Melkanobi avec le side B pour tuer le mage qui avait encore pas mal de stock. Le psy bait. Juste t'appuie sur bas et tu fais croire que tu charges. Ah, c'est ça. Et ça fonctionne bien, l'air de rien. Ah, le smash qui va passer totalement suite à un gros whiff. Attention, il est parti avec son ballon Melkanobi. Il les connaît, les différents setups. Il joue très bien avec sa balle, le joueur de... Ah, c'est dommage. Le petit downbeat avec un amor. Hop. Ah, joli. Le up tilt, le ballon qui part dans l'autre sens. Tu conditionnes, tu l'empêches de sauter. Et hop, tu lui tâches attaque le visage. Ah, c'est la technique secrète. C'est la technique secrète. Ah bah, Melkanobi qui maîtrise parfaitement son whiff. Carrément. J'ai toujours été impressionné par son whiff. Et du coup, un partout. Un partout. On a la chance d'avoir un taille. Dès le premier set. Ah, Sinogara. Sinogara qui est, je pense, un des meilleurs joueurs de whiff en France. Peut-être même le meilleur. Du coup, j'espère que ça te fait plaisir de voir du whiff. C'est vrai que c'est toujours impressionnant, Melka, parce qu'il gère très bien son ballon. C'est un peu la même chose que les Pac-Man qui gèrent parfaitement leurs objets. Il y a des choses qui sont toujours très spectaculaires. Et relativement techniques quand même. Et puis ouais, ça reste un perso qui est assez particulier. Donc il faut réussir à s'adapter à son style de jeu. Et ce n'est pas forcément facile à faire. Est-ce qu'il va prendre Olimar ? Est-ce qu'il va me faire ce plaisir ? Non, ça serait trop marrant. Ah, il va partir sur sa Corinne qui aura potentiellement des liches un petit peu plus violentes. On part sur le cœur. Et on repart sur le Pikachu. Je suis bien d'accord, Sinogara. Mais par contre, sa courbe de progression, elle est hyper intéressante à regarder. Et je trouve ça super cool de voir un joueur qui progresse comme ça et qui est hyper investi dans son perso. Non, pas sur les B-Weekly. Les joueurs qui commencent à se mettre quelques pourcentages dans tous les sens. Le Poison qui une fois de plus va gratter beaucoup de pourcentages là-dessus. Ouais, on voit là l'équipe bleue qui a réussi à encercler ses adversaires et qui met pas mal de pourcents. Petite avance qui va se gratter. Telly qui a mis 84% sur le mage juste en mettant des side-pies. Après, c'est vrai que le Poison en double, tu peux plus facilement le mettre un peu sneaky. Genre, hop, il se retrouve dedans sans s'en rendre compte. Mais ça sèche. Ah là, c'est un nettoyage. On passe le balai. C'est vraiment, c'est... Hop, c'est une petite maladie. Je suis venu guérir tout ça. Kimarito qui est le seul à être encore sur sa première stock. Peut-être celui-là joueur de la part de Melka. Très bon réflecteur sur le ballon. Et Kimarito qui reviendra sur son stage. On contrôle, on pousse Telly Tello en dehors du stage. Bon side-pies du mage pour couvrir. Même si Kimarito, lui, se sera fait avoir de l'autre côté. Très, très bon up smash tipper de la part de Melka. Qui a réussi à choper cette stock, mais comme un prince. La ride, très bonne ride du mage. Enfin, très bon conditionnement sur son side-pies. Dommage que Telly grappe son pote là-dessus. Melka qui va prendre de gros pourcentages. Et sa stock, qui va perdre sa stock là-dessus. Ah non, c'est Telly. Waouh, j'ai perdu. Non, pour l'instant, on reste à peu près even au niveau des pourcents et des stocks. Tout le monde est sur le side 2e, si je ne dis pas de bêtises. Entre ces 4 joueurs, c'est assez équilibré. C'est assez agréable à regarder parce que ça se tape dans tous les sens. Certes, le contrôle du stage est important. Mais ce n'est pas tout ce qui va décider de ce match. Tu vois ce que je veux dire ? Non, parfaitement. Et même si le stage control est plus souvent aux mains de l'équipe bleue, il faut l'avouer. Là, on est dans une position, encore une fois, les deux joueurs d'équipe bleue sont au centre du stage et on la maîtrise. Et ça pousse à l'edge guard. Alors, Wifi, ça s'en sort très bien en dehors du stage. C'est plus compliqué pour la plante là, qui a du mal, Telly Tello, à revenir totalement sur le terrain. Il se fera avoir Parquimarito qui va le sécher. Et là, on voyait tout de suite Melka, qui est seul sur sa dernière stock. Il doit faire l'exploit. Là, s'il y arrive, je pense qu'il aura mérité sa place dans le top 10 Wifi. Sachant que les deux joueurs, Kimarito et le match, te connaissent bien. Et la Beyblade qui n'est pas passée. On s'attendait au team combo ici. Et là, Melkanovic, il subit une pression insane. Il va avoir beaucoup de mal à pouvoir respirer là-dessus. Attention, le petit c'est pour pousser. Il va chercher le match loin. Il s'en sortira finalement le joueur de Wifi pour l'instant. Kimarito et le match. Ils doivent trouver une solution pour terminer ça, je pense, sans prendre trop de risques. Et avancer avec confiance. J'apprécie beaucoup les tempos de Melkanobi. Et là, on voit qu'il cherche à chopper une stock le plus rapidement possible. Et il a totalement raison de faire ça. Parce que là, ça commence à devenir critique. Il joue un peu la gratte quand même. On sait qu'on a un Dr Mario à 170%. Ça pourra mourir assez facilement sur un type. Il faut gratter, il faut gratter. On n'a pris que 50% pour l'instant. On a Wifi en plus. Donc, on a largement le moyen de reprendre quelques pourcentages. On peut gratter 10, 15% sur quelque chose d'assez long. Et ça peut faire la différence. Le match qui va sortir, le ballon qui empêtera Kimarito de couvrir derrière. Melkanovic s'en sort très bien pour l'instant. Mais qui ne trouve pas de kill move. Il trouve un kill move sur Kimarito. Il a encore trois stocks à aller chercher. Et sur le match, ça peut le faire 105%. Ça peut mourir vite. Il faut trouver une solution pour le joueur de Wifi. Et il faut surtout éviter de prendre trop de risques. Inconsidérés. Parce que là, tu vois par exemple, perdre la vulnérabilité du ledge là-dessus, si Kimarito avait été un petit peu plus précise sur son downer, c'était la stock qui tombait. Et le set avec. Après, il s'en sort très bien pour l'instant, le joueur de Wifi. Il rend un peu fou ses adversaires-là. Qui n'arrive pas à lui mettre forcément ce qu'il veut, la Beyblade. Ah, le dernier qui ne l'a pas connecté. Il sort de la Beyblade. Ça aurait pu être critique sur Kimarito. Parce qu'un Spike sur un Dr. Mario, ça l'empêche totalement de revenir. Le match qui est encore sur sa deuxième stock qui attend. C'est un petit rebond avec le ballon. Mais ce back air qui vient sceller le set. Et la game par la même occasion. Bien joué de la part des quatre joueurs. Bien joué. Des matchs super intéressants. Et surtout, cette dernière phase-là, cette dernière session où il était... Oh ! Vous avez qu'est-ce que c'est bon ? Dommage pour... Toi aussi t'y as cru. Dommage pour Melka qui a très bien joué. Vraiment, il a joué un jeu assez défensif. Oui, assez évasif.